La Bible en un an, la 109e journée, le livre de Josué, chapitre 19, verset 1, au chapitre 20, verset 9, le livre des Psaumes, chapitre 88, verset 1 à 19, le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 1 et 2, l'Évangile de Locke, chapitre 3, verset 1 à 22. Le livre de Josué, chapitre 19 La deuxième part fut attribuée par tirage au sort à Siméon, au clan de la tribu de Siméon. Leur héritage était situé au milieu de celui des Judéens. Ils eurent dans leur héritage Soient 13 villes avec leur village. Aïn, Rimont, Euter et Acham, soit quatre villes avec leur village. Ils eurent aussi tous les villages situés aux environs de ces villes, jusqu'à Baalat-Beer, c'est-à-dire Ramat du sud. Tel fut l'héritage des clans de la tribu de Siméon. L'héritage des Siméonites fut pris sur la portion des Judéens. En effet, la portion des Judéens était trop grande pour eux et c'est au milieu de leur héritage que les Siméonites reçurent le leurre. La troisième part fut attribuée par tirage au sort au clan des Abulonites. La frontière de leur héritage s'étendait jusqu'à Saride. Elle montait à l'ouest vers Marohala et touchait Dabéchette, puis le torrent qui coule devant Jacques-Neuam. De Saride, elle tournait à l'est vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kislot-Tabor, continuait à Dabrat et montait à Japhia. De là, elle passait à l'est par Gita-Effer, par Itakatzin, continuait à Rimont et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et débouchait sur la vallée de Jiptak-el. Leur territoire comprenait en outre Katat, Nahalal, Chimron, Jidahala, Bethléem. Il y avait douze villes avec leur village. Tel fut l'héritage des clans des Abulonites. C'était ces villes-là et leur village. La quatrième port fut attribuée par tirage au sort à Issachar, au clan des Issacharites. Leurs frontières passaient par Gisréel, Kessulot, Sunem, Apharaïm, Chion, Anacharat, Rabit, Kishjon, Abetz, Rémet, Enganim, Enada et Beth-Patzet. Elles touchaient Tabor, Chacatima, Beth-Shemesh et débouchaient sur le Jourdain. Leur territoire comprenait seize villes avec leur village. Tel fut l'héritage des clans de la tribu d'Issachar. C'était ces villes-là avec leur village. La cinquième port fut attribuée par tirage au sort aux clans de la tribu d'Assar. Leurs frontières passaient par Elkap, Ali, Bethem, Akchaf, Alamelek, Amahad et Micheal. Elles touchaient vers l'ouest, le Carmel et le Chicor-Libnath. Puis elles tournaient du côté de l'est à Beth-Dagon, à Teniez-à-Bulon et la vallée de Giphtakel, au nord de Beth-Émec et de Neyiel, et se prolongeaient vers Kabul, à gauche, ainsi que vers Ebron, Rehob, Amon et Cana, jusqu'à Sidon-la-Grande. Elles tournaient ensuite vers Ramah, jusqu'à la ville fortifiée de Tir, et vers Ossa pour déboucher sur la mer en passant par la région d'Axib. Leur territoire comprenait de plus Huma, Afet et Rehob. Il y avait 22 villes avec leur village. Tel fut l'héritage des clans de la tribu d'Assar. C'était ces villes-là et leur village. La sixième port fut attribuée par tirage au sort aux clans des Neftalites. Leurs frontières s'étendaient depuis Élef, depuis le chêne de Tsa-Ananim, passaient par Adami-Nékeb et Jamnoël, jusqu'à Lacume, et débouchaient sur le Jourdain. Elles tournaient vers l'ouest, à Asnot-Tabor, et de là, continuaient à Ucoq. Elles touchaient Zébulon du côté du sud, Assar du côté de l'ouest, et Judas. Le Jourdain était du côté de l'est. Les villes fortifiées étaient Tidim, Sèvres, Amat, Rakat, Génézareth, Adama, Ramah, Atsar, Kédèche et Druï, En-Atsar, Jiraon, Migdalèl, Orem, Bet-Anat et Bet-Shemesh. Il y avait 19 villes avec leur village. Tel fut l'héritage des clans de la tribu de Neftali. C'était ces villes-là et leur village. La septième port fut attribuée par tirage au sort au clan de la tribu de Dames. Le territoire dont ils héritèrent comprenaient Tsaurea, Eshtahol, Ir-Shemesh, Chahalabin, Ajalon, Jitla, Olon, Timnata, Okron, El-Teké, Guébeton, Balalat, Jehud, Benéborak, Gatrimon, Méjarkon et Racon, avec le territoire qui fait face à Jaffa. Toutefois, le territoire des Danites dépassa ses limites. Les Danites montèrent et combattirent contre les chênes. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y installèrent et l'appelèrent Dame du nom de leur ancêtre Dame. Tel fut l'héritage des clans de la tribu de Dames. C'étaient ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent fini de procéder au partage du pays d'après ses frontières, les Israélites donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux, conformément à l'ordre de l'Éternel, et lui donnèrent la ville qu'il avait demandée, Timnath-Sérak, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Josué reconstruisit la ville et y habita. Tels sont les héritages que le prêtre Léhazard, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus israélites distribuèrent par tirage au sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils mirent ainsi un terme au partage du pays. Le livre de Josué, chapitre 20 L'Éternel dit à Josué Parlons ces termes aux Israélites. « Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par l'intermédiaire de Moïse, des villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, sans en avoir l'intention, pourra s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. L'auteur de l'homicide s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils l'accueilleront chez eux dans la ville et lui donneront un endroit où habiter avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas l'auteur de l'homicide entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé et jusqu'à la mort du grand prêtre alors en fonction. À ce moment-là seulement, l'auteur de l'homicide pourra repartir et retourner dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacraient Arkédèche, en Galilée, dans la région montagneuse de Neftali, Psychème, dans la région montagneuse de Fraïm, et Kirjatarba, c'est-à-dire Hébron, dans la région montagneuse de Juda. De l'autre côté du Jourdain, à l'est de Jéricho, ils choisirent Bethser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galahad, dans la tribu de Gad et Golan en Bassan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les Israélites et pour l'étranger en séjour parmi eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse se réfugier et ne meure pas de la main du vengeur du sang, avant d'avoir comparu devant l'Assemblée. Le Livre des Psaumes, chapitre 88 Chant, psaume des descendants de Corée Au chef de cœur, à chanter sur la cuite Cantique d'Émane, l'Ezrachide Éternel, Dieu de mon salut, jour et nuit j'écris devant toi, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est saturée de malheur et ma vie s'approche du séjour des morts. On me compte parmi ceux qui descendent dans la tombe, je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendue parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans la tombe, à ceux dont tu ne te souviens plus et qui sont séparés de toi. Tu m'as jetée dans un gouffre profond, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur pèse lourdement sur moi et tu me câbles des vagues de ta colère. Tu m'as éloigné mes intimes de moi, tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux. Je suis enfermée et je ne peux pas sortir. Mes yeux sont usés par la souffrance. Tous les jours je fais appel à toi, Éternel. Je tends les mains vers toi. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les défunts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans la tombe, de ta fidélité dans le gouffre de perdition? Tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli? Et moi, c'est toi, Éternel, que j'appelle au secours. Le matin, ma prière s'adresse à toi. Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu? Pourquoi me caches-tu ton visage? Je suis malheureux et mourant depuis ma jeunesse. Je subis tes terreurs et je suis bouleversée. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'encerquent tout le jour comme de l'eau. Elles me cernent de tous côtés. Tu as éloigné mes amis et mes proches de moi. Mes intimes, ce sont les ténèbres. Le livre des Proverbes, chapitre 13. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la menace. Grâce aux fruits de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les traîtres, c'est la violence. L'Évangile de Luc, chapitre 3 La quinzième année du règne de l'empereur Tibère, Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, Tétrac, de la Galilée, son frère Philippe, Tétrac, du territoire de l'Iturée et de la Traconite. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Esaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, «Réparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits, toute vallée sera comblée et toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. » Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, «Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même, «Nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. La foule l'interrogea, «Que devons-nous donc faire? » Il leur répondit que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser et lui dirent, «Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, «N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, «Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, «Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. » Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, «Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son air de bataille et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » C'est ainsi avec encore beaucoup d'autres encouragements que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Hérode le Tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501